« Restons toujours dans l'hexagone où, après deux mois de confinement, la vie s'apprête à reprendre petit à petit. Selon dit, les écoles vont rouvrir. Des millions de Français reprendront aussi le chemin du travail, une reprise pour relancer l'économie du pays. Elle se fera dans le plus grand respect des gestes barrières, particulièrement dans les transports en commun. » Younes Benzineb à la Nisara. Dernier jour sous cloche, avant la libération. La France vit ses dernières heures de confinement imposées pour lutter contre le Covid-19. Dans les rues de la capitale, tout semble prêt pour un retour à la vie normale. Mais la prudence reste de mise pour éviter une seconde vague épidémique. Les anté, c'est loin d'être fini. Une vie tout à fait normale, non. Et là, je pense avoir un certain... Si les gens font un peu attention, pour qu'on puisse le reprendre le plus vite possible. Et voilà. Mais optimiste quand même. Il faut que ça marche. D'accord. Au revoir. A partir de lundi, les Français n'auront plus besoin d'attestations pour quitter leur domicile. Sauf dans des cas précis, comme l'utilisation des transports en commun francilien aux heures de pointe. Dans cette région où la situation demeure critique, le télétravail est hautement préconisé. Je n'ai pas d'appréhension particulière pour la journée de demain. Les affaires reprennent, mais je reste, moi, pour m'apparenter les travails et encore en chômage partiel. Donc, les activités vont reprendre comme la semaine précédente. Ce qui est plus agréable, c'est de pouvoir se déplacer un peu plus loin. Et puis aussi, pouvoir faire des courses un peu plus loin. A la veille de cette étape cruciale pour essayer d'enrayer la récession économique, les appels se sont multipliés contre tout relâchement de l'attention et des gestes de protection. Le gouvernement fait appel au bon sens des citoyens, sachant qu'aucune liste ne définit les motifs justifiant les déplacements à plus de 100 km de son domicile. Cette nouvelle limite de distance entre en vigueur ce lundi dans toute la France.